bien vous l'avez compris c'est ce qui arrive après un mois d'entraînement quotidien tous les jours je tire quelques flèches pour m'entraîner et forcément il ya quelques dégâts il ya des vannes arrachées et même quand la chance parce que je crois plus à la chance qu'aux talents des robin wood c'est à dire la flèche est rentré parfaitement dans la première flèche tirée le résultat c'est qu'elle est foutue mais petit sentiment de satisfaction quand même maintenant j'ai pas mal de flèches abîmées comme ça il me reste des anciens wrap des anciennes vannes de mes vieilles flèches donc ce que je vais faire c'est que je vais en refabriquer qui seront destinés uniquement à l'entraînement parce que elles n'ont rien à voir avec celle là ça ce sera pour la chasse et un peu pour l'entraînement et les autres ne serviront qu'à l'entraînement je trouvais intéressant de vous montrer le procès pour fabriquer ses flèches et les autres ne serviront qu'il y a deux C'est parti ! Voilà, on a vu la fabrication des flèches, j'allais passer à ma séance d'entraînement et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de la partager avec vous, de vous montrer la façon dont je me prépare. Maintenant, encore une fois, c'est personnel. Si vous avez des façons de faire différentes, n'hésitez pas à les partager. Les commentaires sont faits pour ça, mettez des choses constructives, ce sera très intéressant. Donc voilà, juste pour vous expliquer mes séries d'entraînement, je commence à tirer quelques flèches à 20 mètres, puis quelques flèches à 30 mètres. L'idée, c'est d'en tirer le moins possible, en laissant le plus de temps possible entre chaque flèche, histoire 1, de ne pas se fatiguer, 2, de ne pas s'abîmer, je commence à avoir mal à l'épaule, forcément, ça tire, et d'être le plus efficace et d'apprendre le plus vite possible. Donc 20, 30 mètres, et puis quand j'aurai changé de viseur, je passerai à 40 mètres après. L'idée, ça ne va pas être de tirer forcément un animal à 40 mètres. En revanche, plus on s'entraîne loin, plus c'est facile, évidemment, quand on est proche. Bon, quand je vous disais que ça tape plus souvent que prévu, très très proche, là, on a l'exemple type, on sait très concrètement qu'elles se sont forcément touchées. Là, le chemin, il commence à être bien emprunté. Ça, ça montre le nombre d'alli-retours que je peux faire. Alors si au début, je tirais seulement avec l'arc et que je n'avais pas mis le carquois, les flèches et tout l'ensemble, c'était vraiment pour comprendre le fonctionnement de ce nouvel arc, parce que vraiment, ça a modifié beaucoup de choses dans ma façon de tirer. Maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise, j'ai monté tout l'ensemble, histoire d'avoir le bon équilibre et de ne pas me faire surprendre le jour où je vais partir à la chasse avec. Donc maintenant, les séances d'entraînement se font avec l'arc dans son setup complet et avec ce poids-là complet. Je me trouve maintenant à la distance de 30 mètres. Je vais tirer quelques flèches, voir ce que ça donne. Et puis après, il sera temps d'arrêter, histoire de ne pas trop se faire mal. Évidemment, je suis un petit peu plus bas. Ce que je cherche là, ce n'est pas forcément à grouper dans l'espèce de feuille de papier que j'ai mis au milieu, mais c'est surtout d'avoir un groupement entre mes deux flèches. Ce que je cherche, parce que le viseur est réglé pour 20 mètres, donc forcément 30 mètres, ça sera toujours un petit peu en dessous. Et encore, maintenant, ce que je cherche à avoir, c'est un groupement de mes flèches. Je cherche à être constant dans mes tirs. Alors, à quel moment je sais que ma séance d'entraînement est terminée ? C'est facile, c'est quand mon bras gauche, donc celui qui tient l'arc, commence à bouger dans tous les sens et que ça devient assez difficile de viser correctement. Là, ça ne sert à rien de continuer, autant arrêter. On se fatigue et on s'use pour rien et les résultats ne peuvent pas être bons. Voilà donc à quoi ressemblent mes séances d'entraînement quotidiennes. Ça me prend entre un quart d'heure et une demi-heure, ça dépend. Je me prépare pour un grand projet qui me tient à cœur. Maintenant, la semaine prochaine, je pense, ou d'ici deux semaines, j'attends une nouvelle cible et je passerai à un entraînement différent. Donc, je vais avoir une cible d'ours qui arrive. L'idée, c'est vraiment d'avoir un animal et une zone vitale à viser. Donc, je séparerai mes entraînements en deux. Il y aura d'abord des tirs dits de précision où j'essaierai vraiment d'être au plus proche sur une cible et ensuite le tir sur un animal 3D pour bien, bien comprendre et connaître les zones vitales histoire de ne pas faire d'erreur le jour J. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, abonnez-vous, c'est très important pour nous. On essaye de mettre des choses en place. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.